bonjour tout le monde on va voir aujourd'hui mes chers étudiants donc on va voir le cours des hépatites virales ensemble on va commencer par une définition donc les hépatites et vous savez tous que c'est une atteinte du foie donc c'est une inflammation du foie on sait tous que le foie c'est un organe vital donc qui assure des fonctions beaucoup de fonctions dans l'organisme d'opération du synthèse et une fois il est attaqué donc ça cause un problème il ya plusieurs causes d'hépatite ce qui nous intéresse nous c'est les surtout les hépatites virales donc ce sont les hépatites ou les atteintes hépatiques d'origine virale donc il ya les virus on peut avoir des hépatites d'origine médicamenteuse des hépatites toxiques par exemple une maladie prend une substance toxique comme fait pratiquement la majorité des gens et ils peuvent prendre un chère ou par exemple n'est c'est tout et ça peut causer des substance donc ça peut causer des hépatites toxiques l'alcool surtout dans les pays industrialisés ou les pays développés donc la surconsommation de l'alcool peut causer une hépatite et le surcharge en graisse ou ce qu'on appelle la stéatose hépatique qui peut causer par la suite une hépatite mais nous on va se concentrer sur les hépatites qui sont d'origine virale que comme définition pour les hépatites c'est vous savez c'est l'inflammation du foie les hépatites virales sont des infections en fin de compte systémiques atteignant donc préférentiellement le foie et provoquant des lésions inflammatoires donc savoir le taux d'inflammation du foie c'est important et des altérations des hépatocytaires et ces altérations ils peuvent conduire au quoi pour les virus responsables de forme chronique à la fibrose voilà et puis après une fibrose va évoluer vers une cirrhose et après cirrhose donc là il y a le risque d'avoir un cancer hépatocélulaire. Généralement ces virus provoquent le plus souvent des hépatites à la phase ugue des hépatites surtout asymptomatiques parfois graves elle peut aller d'une une infection d'une d'une insuffisance hépatocélulaire jusqu'au parfois une hépatite fulminante qui est grave et qui peut donc causer le décès du patient il ya que trois virus qui peuvent donner des hépatites les hépatites chroniques donc il ya le b le c et le d pluralement l'hépatite e il peut donner une hépatite mais ça n'existe pas chez nous en ingénie voilà donc les virus des hépatites donc nous avons un virus l'hépatite a qui peuvent causer des hépatites b et c delta qui est une relation importante avec le b e et g donc on va voir ensemble avant de voir chaque virus à part la forme clinique et le diagnostic et le traitement on va voir ensemble une forme typique et malheureusement cette forme typique c'est la forme la moins fréquente donc hépatite aiguë éctérigène donc après une incubation qui est variable selon chaque virus donc selon chaque virus a ou b c'est pas la même chose donc généralement l'incubation elle est silencieuse pour tous les virus puis il y aura une phase pré-éctérée qui va durer une semaine surtout l'asténie et le syndrome pseudogrippa donc le patient se présente pour une asténie syndrome pseudogrippa donc et quelques troubles digestifs donc là on peut pas vraiment poser le diagnostic ou penser à une hépatite puis il y aura l'installation de l'ictère qui va durer entre deux à six semaines avec plus ou moins un priorité c'est séduit au passage des sept milliards en ce cutané avec toujours des signes généraux ça veut dire le syndrome pseudogrippa et surtout surtout l'asténie puis y aura une après une régression de l'ictère et persistance de l'asténie sur le plan biologique c'est clair qu'on aura une une cytolyse hépatique c'est des TGO AZ ALAT élevé syndrome de colistase bulerumine totale gamma GD fosfatase alcalique élevé et après on demande le bilan le bilan éthiologique pour rechercher le virus en cause donc soit on demande une chirurgie de l'hépatite b ça veut dire la recherche d'antigens hbs ou anticonontiaire hvc ou anticonontiaire virus l'hépatite a etc donc ça ça rentre dans le cadre du la recherche d'une virus en cause quelques formes cliniques voilà la forme typique donc c'est elle est rare elle représente moins de 10% donc la forme éthérigène elle est vraiment rare c'est pour ça le malade qu'on s'y présente et par exemple dans le cadre d'un bilan préopératoire d'un bilan prénuptial et on trouve une hépatite b et tout il va te dire je n'étais jamais malade donc il est étonné comment il avait une hépatite b sans être malade voilà parce qu'en fin de compte le jour où il a fait une hépatite aiguë c'était asymptomatique c'était c'était pas la forme typique parce que la forme typique elle est rare donc il y a des formes inapparentes c'est les plus fréquentes qui représentent plus de 90% c'est des formes méconnues malade se présente juste et présente juste un syndrome pseudogrippal il ya des formes très grave voilà ils sont rares heureusement graffissime donc c'est le décès c'est on fait pas une transplantation en urgence la chose qui ne se fait pas en algérie donc le malade il va de il va mourir par une des failles sépatiques soit coma hémorragie ou par un tableau d'une hépatite fulminante il ya les formes il ya d'autres formes donc les formes prolongées ça ça veut dire c'est les formes qui passent à la chronicité ou là les formes chroniques c'est ça veut dire plus de six mois donc l'hépatite a jamais de forme chronique par contre l'hépatite b il ya 10% qui fait passer à la chronicité par contre l'hépatite c c'est malheureusement c'est plus de 70 à 80% qui passent à la chronicité c'est généralement des porteurs asymptomatiques donc à ou parfois c'est des hépatites chroniques actives donc il ya une activité inflammatoire fibrose puis évolution d'un cirrhose si on ne traite pas si on ne prend pas en charge puis l'installation d'un concert et pas tout cellulaire sur le plan donc biologique on va dérangement pour la forme typique ou il ya l'hecterique tout si on demande une donc une numération formule sanguine donc on trouve le colotropiné bien sûr qu'il ya une citolise hépatique donc azate à la supérieure à élevé supérieure à 10 parfois même sans phalan normal cholestase donc biologiques conjugué augmenté gamma gtf soit az alcaline modérément augmenté il faut rechercher voilà il faut rechercher c'est important l'insuffisance hépatocellulaire devant tout l'hecterre ou suspicion d'hépatite donc il faut savoir est-ce que cette hépatite n'est pas la forme aiguë là je parle de la forme aiguë est ce que ce patient ne fait pas une forme qui est rare mais c'est la forme compliquée l'hépato donc c'est l'insuffisance hépatocellulaire donc il faut demander toujours la folle le tp et factos et le facteur 2 le facteur 5 qui vont être effondré donc il faut il faut faut demander les facteurs non vitamine ou vitamine k dépendants voilà on demande toujours il faut rechercher quelle cause de le virus en cause toujours il faut se demander des sérologies pour à la recherche de l'éthiologie le virus en cause généralement le traitement donc chaque virus à son traitement mais le traitement on va commencer par un traitement non spécifique donc les mesures hygiénoidétiques le repos parce que vous avez vu que la maladie est très asthénique il faut arrêter l'alcool ou faut pas du tout boire de l'alcool faut pas faire de régime pour juste adapter donc notre régime à la tolérance alimentaire parce que le malade est déjà asthénique si on l'a vu on va lui demander de faire un régime alimentaire donc là il va on va aggraver son asthéine donc du coup il faut l'adapter il faut éviter les médicaments hépato toxiques donc les médicaments qui ont une durée de vie vie sur ton niveau du foie donc pour diminuer la toxicité comme les tranquillisants et les sédatifs et arrêter toute médication ou tout médicament non non indispensable donc pas abusé de prendre juste paracetamol juste pour un petit pied des quelques céphalées prendre paracetamol etc donc faut arrêter tous les médicaments qui ne sont pas indispensables pour l'organisme la surveillance donc vu qu'il y a des hépatites donc aiguës et des hépatites qui ne passent jamais à la chronicité il ya des hépatites qui passent à la chronicité donc nous avons toujours une surveillance à court terme à moyen terme et à long terme donc à court terme pour les hépatites aiguës même les autres hépatites qui peuvent passer à la chronicité font surveillance à court terme donc le maître quand il se présente faut toujours dire voir s'il ne fait pas une forme d'emblée compliquée qui est la forme fulminote donc soit cliniquement ou par il faut la confirmer par la biologie à moyen terme donc recherché est ce que le malade ce malade est ce que ce qui a six mois est ce qu'il est déclaré guéri donc une guérison spontanée c'est le corps qui se défendre qui va produire ses anticorps où il va passer à la chronicité et à long terme ça veut dire que c'est un malade qui a une hépatite d'emblée ça y est les chroniques donc cette hépatite elle est passée à la chronicité donc l'évolution de la maladie elle est supérieure à six mois il est passé à la chronicité donc là faut toujours surveiller la fonction hépatique surveiller la fibrose hépatique l'inflammation voilà et c'est toujours pour prévenir la survenue du cirrhose qui va évoluer par la suite vers un cancer hépatocélulaire voilà ça c'était généralité définition et va on va maintenant voir chaque hépatite après chaque virus à part donc voilà l'hépatite a donc c'est un virus isolé en 79 73 donc c'est un virus qui fait partie des des pecorna viridis c'est un virus à 100 enveloppes il n'a pas d'enveloppe à rn il a un seul antigène donc qui le problème c'est qu'il est résistant dans le milieu extérieur au chlore donc les doses utilisées pour la désinfection tant qu'il est résistant c'est ça c'est pour ça qu'il pose un problème donc la contamination elle est digestif donc c'est il est toujours et civile surtout en ingénie donc à l'état en démo épidémique il touche surtout les enfants et les adultes jeunes et il a une relation en rapport avec les facteurs favorisants mais ce qu'ils sont donc la relation avec la mauvaise hygiène et ça se voit surtout dans les pays défavorisés la répartition sur le plan épidémiologique donc vous voyez que on a géré on est dans une zone donc dans le cas endémicité très élevé donc on est dans les gens un risque de contamination très très élevé donc c'est nous il y a l'amérique latine et surtout l'asie du sud de l'asie sur le plan clinique c'est pratiquement après une incubation qui est silencieuse qui va durer entre dizaines de jours de semaine à six semaines toujours aiguë elle est asymptomatique 90% et le virus à ce stade là il est éliminé par soit la voie biliaire ou les fesses l'effort à la forme symptomatique donc aiguë symptomatique elle est rare mais donc c'est toujours comme la forme dont on a vu dont on a parlé tout à l'heure donc c'est une forme pré-éctérique donc qui va durer la phase pré-éctérique qui va durer une à trois semaines le patient est anorexique il a des nausées des douleurs au niveau de l'époque en droit droit il est très asthénique avec un syndrome grippal donc pièvre céphalie miagé arthralgie puis la phase ictérique sauf des ictères celle décolorée et renforcée parfois une pathomegaly qu'il faut rechercher l'évolution généralement elle est favorable au bout d'une dizaine de jours le problème c'est que juste l'asthénique qui va persister chez les malades il ya d'autres formes évolutives vont rarement font prolonger plus d'un mois deux mois mais jamais de forme chronique ni de l'évolution vers un cancer ou une cirrhose parfois quelques formes cholestatique templé pas plus de cholestase que de cytolyse il ya des formes filmes et note malheureusement on les a vu surtout chez les enfants qui nécessitent des transplantations hépatiques sont rares mais ça existe et les formes symptomatiques asymptomatique c'est la forme la plus fréquente donc le patient ou l'enfant est présent est présent juste un seul syndrome grippal donc on va pas pouvoir faire le diagnostic sauf si on fait un jour une sérologie de l'hépatite a et on trouve que ce patient ou cet enfant ou ce malade il a déjà il est protégé il a déjà ses anticorps antivirus l'hépatite a et gg sur le plan biologique donc il ya elle donc l'acétolyse hépatique est constante donc les transaminases souvent élevé 20 40 fois parfois même sans phala normal donc voilà le syndrome parfois l'élévation donc de la biliribine avec prédominant la biliribine conjuguer donc direct il faut toujours demander donc la recherche j'insiste sur ça donc la recherche de fondement de tp doit être mesuré donc systématiquement et donc une valeur de tp moins de 50% donc là sur dans ce cas il faut craindre une forme filminante qui est très rare mais à risque de transplantation hépatique ou de décès donc voilà c'est non soit en transplante soit le maître va décider ça sur le plan biologique et pour vous poser vraiment le diagnostic il faut demander sérologie de l'hépatite a la sérologie de l'hépatite a veut dire c'est la recherche des anticorps antivirus l'hépatite a donc soit les gm puis les les igg donc les anticorps antivirus l'hépatite a igm sont présents donc dès les premières signes cliniques le titre des igm va il va s'élever donc rapidement pour être maximale vers on va dire deux mois à trois mois donc 90 jours après le comptage puis les igm ils vont commencer à diminuer ensuite les igg ils persistent et ils persistent à un titre élevé pendant de longues années et donc après la présence de dans le sérum du du de l'être humain de donc un taux élevé du digg antivirus l'hépatite a assure une protection définitive donc c'est quelqu'un si vous trouvez vous demandez sur l'hépatite a vous trouvez les igg à des titres élevés donc là c'est un malade qui est protégé contre l'hépatite a c'est un malade qui a déjà fait son hépatite a le traitement pour la phase aiguë donc il n'y a pas de traitement c'est un traitement symptomatique surtout le repos et il n'y a pas de régime alimentaire comme nous avons dit donc il faut toujours l'adapter à la tolérance alimentaire la prophylaxie oui c'est important parce que pour ne pas être contaminé il faut respecter les mesures d'hygiène et un vaccin mais qui n'est pas qui n'est pas recommandé en en algérie juste je viens de me rappeler que il n'y a pas que ces virus qu'on vient de que je viens juge j'ai cité qui peuvent causer le les hépatites virales ça c'est des virus à tropisme hépatotropes il ya d'autres virus qui permet les plus fréquentes que je conviens de ce que j'ai dit convient qu'on va voir par la suite donc tout ce qui a b c e g d g donc il ya d'autres virus qui peuvent causer les hépatites qui est ce que voilà il ya les virus de l'herpès virus c'est un plinx virus le varicea zona virus l'epstein-bar virus il ya le cet homme égal et virus ils peuvent causer des hépatites donc le virus de l'hépatite e donc c'est un bébé ce qui a été isolé en 1980 ça fait pas longtemps donc c'est un virus à arn sans enveloppe donc c'est un casseux virus donc la transmission se fait par voie orale c'est qu'oral surtout au niveau du de l'azé et l'afrique rares chez nous ok sur le plan clinique généralement après une équipation qui est donc c'est en ce 2 à 6 semaines dans 45 jours l'hépatite e peut se présenter donc selon différents tableaux donc allant d'une forme symptomatique le plus souvent à l'hépatite aigubénine ou à la forme fulminante donc au début c'est juste une fièvre un myalgé asténie puis sauver un nictère avec des douleurs abdominales et hépatome galique il faut rechercher parfois il se peut être responsable de certaines manifestations extra-hépatiques et en particulier donc neurologique fondant syndrome de guéon barry et les polyradicules on avait une vérité par contre les formes sévères et les formes graves voire mortelles se rencontrent surtout lorsque le virus touche la femme enceinte ok il peut donc peut se présenter dans un tableau d'hépatite fulminante sur le plan diagnostic on peut faire donc on peut demander si on a vraiment les moyens de diagnostic donc direct par la détection pcr polymération du gène non virale donc dans les prélèvements soit les selles soit le sang ou parfois on peut demander juste une sirologie donc à la recherche d'hygien mais igg le traitement c'est finalement c'est asymptomatique c'est tout en matière d'hépatite e pour l'hépatite g donc c'est un virus isolé récemment en 1995 c'est un virus a arn donc enveloppé là il a une enveloppe appartient donc au flavivirus mais sur le plan transmission épidémiologique c'est la transmission a les sanguines c'est comme l'hépatite b d'ailleurs l'hépatite c surtout transfusionnel les transmissions sexuelles et maternelles fétales sont possibles mais c'est surtout après une transfusion sanguine 0,4 il représente 0,4 % des hépatites virales et sur le plan épidémiologique donc la zone à forte endémicité c'est l'afrique de l'ouest donc il se voilà pour poser le diagnostic il faut demander une PCR elle n'est pas pratiquée en routine d'autant plus que ça n'existe pas donc chez nous le tableau d'une hépatite aiguë donc plus ou moins modéré et c'est pour ça que ça pose pas vraiment un grand problème chez nous mais c'est fréquent au niveau de l'afrique de l'ouest ça c'est pour l'hépatite g concernant les l'hépatite b et l'hépatite b oui ce virus là il fait des ravages soit en Algérie ou dans le monde anti donc c'est un virus à ADN et pas et pas de ma vérité donc il a et là il a ses principaux antigènes donc nous avons voilà le virus avec son antigène hps ce sont génome donc l'ADN donc les marqueurs sérologiques et virologiques du virus de l'hépatite b donc à la surface nous avons antigènes hps donc c'est l'infection par le virus de l'hépatite b et d'ailleurs c'est ça quand on veut savoir donc vous demander un bilan à la recherche d'une hépatite b on demande la chirurgie de l'hépatite b et la chirurgie de l'hépatite b c'est la recherche de l'antigène hps donc si le malade il a un antigène hps positif c'est à dire qu'il est touché par l'hépatite b il ya un anticorps anti-hps qu'on peut qu'on doit rechercher d'ailleurs ça veut dire si le malade si on recherche si le malade il est guérit la présence de l'anticorps anti-hps c'est égal à la guérison l'anticorps anti-hps c'est égal à la guérison c'est une immunité définitive donc la présence de l'anticorps anti-hps c'est dans deux cas soit le cas où on avait la contamination l'infection et on a guéri on est on est donc on est passé à la guérison ou le cas de la vaccination donc je suis vacciné contre l'hépatite b et d'ailleurs le vaccin de l'hépatite b il est obligatoire et le recommandé en algérie depuis l'année 2003 donc là tous pratiquement les patients vaccinés contre l'hépatite b ont développé leur anticorps anti-hps deuxièmement au niveau de la capsi il y a l'antigène hbc qu'on peut pas vraiment l'isoler il faut faire une biopsie au niveau de l'hépatocytes par contre on peut rechercher dans le sens en anticorps anti-hps c'est donc c'est les stigmates d'infection ça veut dire avec l'anticorps anti-hps c'est savoir est ce que mon malade il est à la phase aiguë ou à la phase chronique donc deux choses donc si les igm sont présents igg donc soit négatif ou il commence à apparaître là je suis à la phase aiguë de l'hépatite b donc là il faut rien faire faut juste surveiller il faut juste accompagner le malade jusqu'à six mois pour voir est ce que ce moment malade il va passer à la chronicité où il va rester à la phase aiguë où il va il va rester à la phase aiguë il va être guéri à six mois ça veut dire qu'il va produire ces anticorps anti-hps mais si après six mois il y aura toujours la persistance de l'antigène hps là on part d'une infection en cours ça veut dire une hépatite virale chronique donc anticorps anti hbc j'insiste sur sa anti hbc pas anti hvc parce que anti quantité hvc c'est les anticorps anti virus de l'hépatite c c'est autre chose cela c'est l'hépatite b c'est hb c il ya le l'antigène hbc qui voilà c'est la réplication virale donc s'il est positif c'est à dire mon virus il réplique il ya son anticorps anti hb la non réplication voilà s'il n'y a pas de de la non réplication il ya de l'adn donc le matériel génique donc l'adn viral donc qu'il faut rechercher donc il faut rechercher les marqueurs de l'hépatite b pour faire le diagnostic c'est l'antigène hbs pour savoir ce que c'est aigu ou chronique c'est l'anticorps hbc pour voir ce qu'ils répliquent on arrive il ne réplique pas antigen hb anticon hb il faut doser le 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 taux de ce qu'on appelle la charge virale le taux l'adn viral pour savoir le taux du virus dans le sang ça c'était les marqueurs de l'hépatite b sur le point épidémiologique donc en 2015 257 millions de porteurs chroniques vous voyez combien de porteurs chroniques 867 mille de décès par an soit par des cirrhoses des complications cancer primitif du foie en 2017 1,1 million de personnes ont été nouvellement infectés par le virus l'hépatite b c'est pour ça il fait des ravages la prévalence dans le monde donc elle est moins de 1% au niveau de le nord ouest de l'europe l'amérique du nord l'australie donc les pays développés par contre au niveau du passé méditerranéen et les pays de l'est avec l'europe de l'est il est entre 1 et 8 en algérie il ya des régions où il n'y a pas beaucoup par exemple l'ouest l'algérie nous nous avons pas vraiment beaucoup de d'hépatite b par rapport au vih par contre nous avons beaucoup plus de vih par contre à l'est de l'algérie il ya beaucoup de d'hépatite b et d'hépatite c par rapport à l'ouest et eux ils n'ont pas beaucoup de vih au niveau de l'afrique donc subsaharien il ya plus de la prévalence elle est très élevé plus de 8% au niveau de voilà voyez là l'asie du sud-est et et l'afrique subsaharien sur la transmission c'est pour retenir la transmission de l'hépatite b faut toujours retenir le vih donc l'infection via sida c'est les mêmes des mêmes modes de transmission donc son choix sexuel après un rapport sexuel non protégé par entéral donc voilà l'utilisation donc le son et c'est donc un matériel infect tout et vertical d'une mère positive à son enfant et d'ailleurs c'est pour ça il ya une elle s'impose toute une prise en charge pour la femme enceinte qui a femme enceinte qui est touchée par une hépatite virale b pour son enfant donc là c'est l'indication de de les anticorps etc donc la sérothérapie et la vaccination pour le le nouveau nez l'histoire naturelle de l'infection virale l'hépatite b virale donc nous avons l'hépatite aiguë donc le début après l'infection et l'incubation donc 90% des des patients sont asymptomatiques donc c'est c'est toujours les formes symptomatiques elles sont rares voilà les formes symptomatiques représentent que 10% et parmi les formes symptomatiques les 10% nous avons moins de 1% qui font une complication c'est ça veut dire des formes d'une hépatite qui est due à l'hépatite au virus du l'hépatite b c'est qui peuvent causer une forme fulminante et ça veut dire un taux de un taux de de tp bas une hémorragie donc voilà une insuffisance patrochiléa avec des facteurs de coagulation pas c'est-à-dire que le foie ne fonctionne plus heureusement que presque ce soit pour les gens qui présentent les formes symptomatiques les 10% ou les formes asymptomatiques pratiquement il ya une guérison de plus de 10% donc merci le bon dieu parce qu'il ya plus de 90% de guérison d'autant plus que donc une guérison spontanée d'autant plus que jusqu'à l'heure actuelle ce virus vraiment il il pose un grand problème pour les chercheurs pour les scientifiques pour trouver un remède définitif donc il n'y a pas de traitement pour voir on peut juste diminuer le taux de virus dans le sang mais il n'y a pas un traitement par rapport au par exemple si on le compare par rapport au virus l'hépatite c c'est pas la même chose ils ont pu donc trouver un traitement traitement qui est actuellement disponible en algérie production locale en algérie avec moins d'effets secondaires pratiquement pas d'effets secondaires et une efficacité très élevée à 99% de guérison pour ne pas dire 100% donc voilà heureusement que là en matière d'hépatite b donc il ya 90% de guérison spontanée par contre il nous reste le les 10% les 10% ça ça nous pose un problème donc c'est les 10% qui vont vivre avec un virus dans plus de six mois c'est à dire une infection chronique donc une hépatite chronique d'où 2 à 10% par an ils passent à ils compliquent ils font des cirrhoses par contre il ya ceux qui donc même pour les malades qui qui ont une hépatite chronique tant qu'hépatite chronique il ya plusieurs types donc non nous le niveau de voilà votre niveau à un externe on va pas rentrer dans tous les détails donc hépatite chronique active avec antigène hpu positif négatif etc on va pas rentrer dans les détails avec une charge virale très élevée supérieur 2000 moins de 2000 voilà donc on va pas rentrer de trop dans les détails sur ce qui vous intéresse ce qui nous intéresse c'est de comprendre d'une façon générale c'est quoi l'hépatite b parce que c'est voilà parce que c'est très très compliqué c'est des mais c'est des des données qui changent pratiquement chaque année voilà c'était des chiffres qui changent et c'est des données qui changent chaque année donc il ya des porteurs inactifs ça veut dire ils avaient c'est des malades qui avaient des le virus c'est des malades qui avaient le virus mais avec un temps un taux de taux de virus qui est bas c'est un portage inactif il n'y avait pas de donc de citolise hépatique une atteinte hépatique c'est il n'y avait pas vraiment une atteinte hépatique il n'y avait pas de d'inflammation il n'y avait pas de fibrose donc c'est un portage inactif donc on espère au bout de plusieurs années donc on espère une guérison et mais cette guérison elle représente vraiment elle est minime elle représente c'est moins de on va dire un pour cent de des malades qui qui parents qui 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 guérissent et c'est c'est toujours un gain donc c'est toujours c'est des malades qui qui vont guérir voilà donc il faut retenir que 10% symptomatique 90% symptomatique il faut retenir que 90% plus de 90% c'est des malades qui guérissent sur le plan biologique donc toujours le bilan hépatique faut toujours donc demander un bilan hépatique donc il ya toujours une citolise hépatique elle est plus marquée donc plus de tasat élevé par rapport à les alates par rapport aux asats donc tgp par rapport aux tgo sérologie faut demander un bilan tant que pour savoir l'éthiologie toujours rechercher le virus donc toujours la cause donc demande une chirurgie de l'hépatite b et les marqueurs si on trouve l'antigène hbs positif il faut compléter les marqueurs antico anti hbs pour toujours s'assurer que y'a pas d'antico anti hbs et compléter antigen hb et antico anti hb il n'y a pas de réplication et antico anti hbc à hvc igm donc c'est aigu et ggc chronique est complété par une charge virale donc la quantification et de l'adn virale c'est important parce qu'il ya toujours les pour concernant les virus qui passent à la chronicité c'est important de connaître le fonctionnement et l'état l'état du foie donc et l'état du foie ça se fait donc la recherche de l'inflammation et la recherche de la fibrose hépatique donc la recherche de la fibrose hépatique elle fait partie donc de la prise en charge et donc en matière de toujours d'hépatite la phase aiguë ce qu'il faut rechercher toujours c'est vrai qu'il faut rechercher la cause est ce que c'est une c'est un virus d'hépatite a est-ce que c'est c'est un virus d'hépatite b est-ce que c'est est-ce que un autre virus donc il faut toujours demander un bilan éthiologique par la suite il faut toujours s'assurer que il s'agit pas d'une complication il s'agit pas du forme compliquée donc il faut toujours rechercher une hépatite fulminante tant qu'une insuffisance les signes d'une insuffisance hépatocellulaire que ce soit cliniquement ou biologiquement puis par la suite pour les hépatites les formes qui passent à la chronicité il faut toujours savoir l'état du foie l'état du foie du malade l'inflammation l'activité inflammatoire et la fibrose hépatique pour étudier tout ça avant on faisait ce qu'on appelle donc l'étude histologique après une ponction biopsie du foie comme c'est un geste donc un petit peu invasif donc vraiment à 30% des patients présentés des douleurs en pointe de ponction moindre c'est vrai il n'y avait pas beaucoup de complications pas d'essai généralement mais ça reste un geste un petit peu invasif et pratiquement tous les malades qui ont fait une biopsie ils acceptent plus de refaire le geste et tout dépend du de l'anapath du mais du médecin parce qu'on nous on va prélever on va faire des prélèvements et on va envoyer au laboratoire à l'anapath pour faire la lecture et donc toujours ça reste toujours ça reste donc un tout dépend du du celui de l'opérateur de celui qui va lire les lames donc peut-être que quelqu'un il va va le dire f2 f3 l'autre il va tout dire f3 f4 donc c'est pour ça il ya une actuellement d'autres moyens pour voir la fibrose hépatique il ya des moyens donc cardiologiques il ya des moyens biologiques non invasifs qui sont avec un prix prélavant et etc etc donc qu'on va voir à la fin de notre conférence donc là on va voir donc au début est toujours l'apparition de l'antigène hbs donc ici s'il disparaît donc il va disparaître donc il y aura l'antico anti hbs ça veut dire la guérison puis à le système antico anti hbc donc igm il va disparaître et voilà c'est sa place donc et puis il sera remplacé par les igg donc c'est la phase c'est chronique ont tigeant hb puis s'il n'y aura pas de réplication donc il ya son antico anti hbc voilà c'est le schéma donc il ya toujours la production de l'antigène hbs donc puis l'antigène hb et l'antico anti hbc voilà l'antico anti hbc la phase première phase puis la phase 2 puis là c'est la chronicité soit soit après soit on a la persistante l'antico anti hbc donc c'est la chronicité ou la production de l'antico anti hbs et c'est la guérison pour le traitement la forme aiguë il n'y a pas de traitement il n'y a pas de médicaments c'est un traitement symptomatique et pas de régime particulier on insiste surtout qu'il faut éviter les produits hépatotoxiques il faut éviter l'alcool les médicaments non indispensable pour les autres femmes donc il ya des traitements qui ont été utilisés depuis des années et des années surtout au début il y avait le tout ce qui est des inhibiteurs nucléosidites la transcriptase inverse il ya le type l'amividine c'est le pilier du traitement de l'hépatite b il ya l'interférent alpha alpha 2a il ya puis il ya eu d'autres molécules la défaut vir mais surtout actuellement on a géré ces dernières années on utilisait l'amividine l'antecavir et récemment bon c'est après c'est ténophovir pour l'amividine vu les résistances et tout donc il a été pratiquement abandonné mais il reste toujours un pilier du traitement pour l'infection à vih donc voilà c'est le 3 tc l'antecavir on l'utilisait à la place de l'amividine pour les malades qui présentaient des résistances et tout on l'a utilisé pendant des années et des années c'est le baraclude le non commercial puis ce médicament la dernière instruction ministérielle a été remplacé donc ils nous ont demandé et nous ont obligé de switcher vers le ténophovir et qui donne de très très bons résultats et le ténophovir c'est un médicament qu'on connaît bien nous les infectiologues parce que c'est un médicament qui fait partie des fait partie du traitement de l'infection à vih donc c'est le mais on l'utilise surtout en en l'association avec le l'intracite abine et ténophovir et voilà généralement lorsqu'on utilise l'intriste d'été pour les malades plus une troisième molécule bien sûr c'est pour les malades qui ont infecté vih hépatite b mais pour l'hépatite b seul on n'utilise que on a le ténophovir seul on peut le commander il n'est pas du raison de plus ce qui n'est pas vraiment cher par rapport si on le compare par rapport à l'antécavère concernant les indications quand est-ce qu'on va traiter quand est-ce qu'on peut on va juste surveiller voilà les indications du traitement on va pas les détailler ici si vous voulez vraiment des détails là vous pouvez passer à notre consultation donc le lundi au service pour avoir plus de détails sur les indications quand est-ce qu'on va traiter le plus important qu'il faut traiter les formes chroniques actives avec une charge gérale élevée avec une fibrose hépatique etc avec une citerie hépatique voilà et connaître les médicaments par lesquels on doit où là on peut traiter et l'idéal l'idéal pourquoi pourquoi penser laisser donc être la place d'être le lieu d'être contaminé par le virus alors qu'il y a un traitement un traitement prophylactique et surtout faut insister sur le personnel médical qui vient dans des situations d'urgence pour demander le traitement etc surtout le traitement d'urgence la sérothérapie après avoir donc après un AES un accident d'exposition au sang donc pourquoi vu qu'il y a un vaccin donc on peut être on peut être vacciné et on peut être protégé contre l'hépatite b comme ça on évite tout de toute situation d'urgence donc pour le chapitre prophylaxie il faut pas oublier que c'est une pathologie qu'il faut déclarer donc c'est une maladie à déclaration obligatoire et un vaccin peut être vacciné heureusement c'est un vaccin qui est obligatoire en Algérie depuis l'année 2003 on peut utiliser la sérothérapie donc c'est les anticorps anti-HBS IG et anti-HPS donc en cas d'AES accident d'exposition au sang chez les immodialisés les nouveaux nés demeurent porteuses d'antigènes HPS donc mais le problème c'est que c'est ces anticorps ils sont chers et ils sont pas toujours disponibles donc c'est pour ça pour éviter ça donc il faut être vacciné c'est tout et il faut limiter les axes les actes à risque de transmission au milieu de soins et en cas de rapport sexuel non protégé en cas de rapport sexuel faut faut être protégé désolé faut être protégé donc par l'utilisation du préservatif que ce soit pour l'hépatite b ou pour l'EVIH le virus de immunodéficience humaine et même pour les autres IST il faut pas oublier que le préservatif il va nous protéger contre pratiquement toutes les autres infections sexuel non trompe sexuel que ce soit hépatite b ou VIH chlamyde gonocoque etc pour l'hépatite delta donc c'est un virus qui a donc isolé en 1980 c'est un virus à ARN il dépend de donc c'est un virus qui il partage l'enveloppe de l'antigène hbs pour sa réplication c'est ce qu'on appelle il doit être c'est un virus qui doit être symbiotique d'un autre virus hépatotrope donc il est il a besoin de 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 l'enveloppe de l'hépatite b de l'antigène hbs pour qu'il se il devient pathogène donc il ya deux le pouvoir pathogène donc il ya deux situations donc il faut le virus du delta et le virus b donc sur le plan voilà pour qui pour que le delta il devient pathogène il faut la présence du virus de l'hépatite b sans le virus de l'hépatite b le delta n'est pas pathogène donc il peut on peut vivre avec un delta seul sans avoir de risque là sans mais une fois contaminé par le virus de l'hépatite b alors qu'il ya le delta là ça devient pathogène parce qu'il va utiliser l'enveloppe de l'hépatite b donc sur le plan statistique pédémiologique 15 millions de personnes dans le monde sur l'afrique surtout c'est chez c'est les mêmes modes de transmission c'est les mêmes modes de transmission que l'hépatite b donc ils touchent surtout les drogués et les polytransfusés donc la transmission va pas renter à les sexuels donc il ya deux situations il ya deux cas de figure soit le jour où la compte de la contamination donc j'étais contaminé par les deux virus ça veut dire une infection simultanée le virus de l'hépatite b et le virus de l'hépatite delta c'est une co-infection là l'hépatite aiguë risque d'hépatite fulminante est le plus élevé par rapport si vous vous rappelez tout à l'heure c'était moins de 1% là le risque d'avoir une hépatite fulminante il passe de 2% à 20% de 2 à 20% par rapport à 1% tout à l'heure donc c'est pour ça lorsqu'il y a le pouvoir pathogène le pathogène il devient plus important ou le deuxième cas de figure c'est la surinfection par le dé par exemple d'une hépatite chronique b ça veut dire j'avais la b et je me contamine par un d un autre virus d là donc il ya le risque d'avoir une hépatite chronique active pour la prophylaxie donc si vraiment on est c'est le même traitement d'ailleurs si on est touché par donc si on est protégé par contre si on est protégé contre le virus de l'hépatite b je suis protégé contre le virus de l'hépatite delta donc il ya aucun risque donc il faut être vacciné pour éviter le delta il faut être vacciné par le virus de l'hépatite b voilà donc il faut se rappeler que l'hépatite delta il dépend du virus de l'hépatite b il ya deux cas de figure soit une infection simultanée b et d soit une surinfection d'une hépatite b par le virus de l'hépatite le virus de prophylaxie soit être vacciné soit se protéger si on fait un rapport par exemple il faut se protéger voilà pour finir il nous reste le virus de l'hépatite c bon le virus de l'hépatite c auparavant donc il ya des années c'était ce qu'on appelait le boucifé le cal chez nous en algérie parce que pourquoi lequel parce que ce que pratiquement il y avait beaucoup de décès à cause de l'infection par l'hépatite c parce qu'il n'y avait pas de traitement il n'y avait pas de remède par contre par rapport au b il y avait un traitement la mivudine donc il y avait on pouvait diminuer la charge virale arrêter les dégâts mais par rapport aux parties c'est il n'y avait pas de traitement mais heureusement comme de là il ya eu par la suite de recherches et tout qui ont abouti à quelque chose donc au début donc c'était y avait un traitement à base d'interférents etc c'est vrai que c'était des traitements lourds avec beaucoup d'effets secondaires mais avec un résultat une réponse virologique c'est à 60% à 80% mais actuellement il ya des traitements qui sont très très bien tolérés c'est par orale donc pour l'hépatite c c'est pour ça lorsqu'on voit le virus l'hépatite c comme si le moral est là parce qu'il ya un traitement et c'est donc c'est un virus donc et à rm les flaviviris il ya six génotypes et six génotypes au débat pour les génotypes en anglais nous avons surtout les génotypes 1 et 2 en égypte il ya surtout le génotype 4 qui fréquent en tout cas l'égypte c'est une c'est un pays à une forte prévalence pratiquement le un quart de la population égyptienne sont touchés par par le veuze l'hépatite c pourquoi à cause de donc c'est une infection on va dire nosocomias il voulait traiter le chistosomias ou donc avec la même seringue il donnait un traitement injectable à la même seringue il utilisait pour plusieurs personnes et c'est ça qui a aidé à disséminer et à favoriser la dissémination de la maladie donc le génotype 1 a un bia génotype 2 3 4 5 et 6 actuellement il n'y a pas vraiment une grande importance pour savoir quel génotype pour le malade pourquoi parce que avant c'était très important parce que la prise en charge thérapeutique elle dépendant elle dépendait du du génotype donc le génotype 1 il y avait un traitement avec une durée de traitement bien définie par exemple pour le 1 c'était par exemple 12 mois une année de traitement pour deux que six mois de traitement parce que c'est un réponse c'est un génotype répandueur au traitement par rapport au génotype 1 par exemple le génotype 1 la guérison à la fin du traitement c'est elle était évaluée à 60% par rapport au génotype 2 était évaluée à estimé à 80% voilà actuellement il ya des traitements pangénotypiques ça veut dire avec le même traitement on utilise on l'utilise on peut le donner pour tous les génotypes pour tous les malades c'est pour ça on actuellement donc on fait pas une grande importance à aux génotypes donc la compte à lalala il ya 60 en 2016 les chiffres de l'om est 71 millions d'individus sont porteurs chroniques et 399 mille de personnes sont mortes la contamination suffit par voie sanguine surtout parfois sanguine mère enfant elle est rare sexuellement elle est vraiment pour ne pas dire ça n'existe pas elle est exceptionnelle parfois la contamination est inconnue elle représente 15 à 20% des cas l'incubation donc 6 à 8 semaines l'hépatite c aiguë le plus souvent asymptomatique rarement donc une asthénie ictère rarement c'est très rare troubles digestifs diarrhée dyspepsie éruption cutanée un urtucard et un prurit il n'y a pas d'hépatite fulminante pour l'hépatite c par rapport à l'hépatite b ou a l'histoire naturelle de l'hépatite c si vous vous rappelez bien c'est la même chose donc par rapport à b pour par rapport au virus de l'hépatite b c'est toujours 90% asymptomatique et 10% symptomatique jamais de hépatite fulminante par contre là tout à l'heure si vous vous rappelez c'était 90% d'hépatite de guérison pour l'hépatite b mais pour l'hépatite c c'est moins de guérison c'est à dire que moins de 30% donc les chiffres c'est entre 15 et 35% de guérison et pour le passage à la chronicité c'est entre 65 et 85% de passage à la chronicité et 20% passent aux cirrhoses 1 à 4% par an de cancer hépatocélula donc vous voyez c'est pour ça c'était grave et ça causait beaucoup de décès avant donc l'apparition ou la survenue du traitement donc voilà comment faire le diagnostic d'une infection par le virus de l'hépatite c tout à l'heure on demandait donc la sérologie donc c'était pour la b c'était l'antigène hps pour la c non on demande pas l'antigène par le virus on demande l'anticorps anti virus de l'hépatite c vhc donc il va être positif mais le problème c'est que l'anticorps anti vhc il est positif dans les deux cas dans les 30% guéris et même pour ceux où il y a le passage à la chronicité donc la persistance du virus de l'hépatite c et du coup donc donc nous avons si on demande si on reçoit une sérologie ou la recherche d'anticorps anti vhc pour un malade qui revient positif là on sait pas est ce qu'il est guéri avec donc la persistance de ses anticorps où il est malade donc là pour trancher donc une fois recevoir ou avoir chez quelqu'un une sérologie de l'hépatite c ça veut dire les anticorps anti vhc positif il faut d'emblée compléter faut pas dire faut pas déclarer la maladie faut pas dire au malade que tu as l'hépatite c on va maintenant on va comparer soit tu as été contact avec le virus et vous êtes guéri soit tu as été en contact avec le virus et là vous êtes toujours malade donc pour trancher il faut demander ce qu'on appelle la charge virale donc il faut rechercher l'ARN du virus l'hépatite c s'il est détectable on le trouve donc c'est chronique si le patient il a une hépatite c chronique s'il est indétectable donc il faut le déclarer guéri donc il a juste été en contact avec le virus et il est guéri spontanément voilà pour faire donc dans les deux situations c'est toujours la même chose voilà il faut rechercher le virus l'hépatite c dans le sang par une PCR si la charge virale revient négatif donc c'est une sérologie si elle revient positif donc c'est le malade il a une hépatite c chronique c'est la même chose sur le plan biologique toujours toujours le bilan hépatique transaménase un peu une nuit il faut poser le diagnostic rechercher les antiques anti-VHC et toujours pour les pathologies où les hépatiques passent à la chronicité donc le bilan d'évolutivité toujours les transaménase TGO et TGP la charge virale ça veut dire la PCR cirique la ponction biopsie du pha qui a été donc remplacée par d'autres moyens non invasifs l'échographie abdominale surtout l'échodomplaire hépatique la fibroscopie parfois oesophagienne ou oesogastrique donc parfois s'impose dans le bilan de la surveillance d'une cirrhose etc le dosage c'est un marqueur de l'alpha phétoprotéine pour le traitement de l'hépatite c le traitement c'est pas c'est important de connaître il ya plusieurs molécules mais à chaque fois j'aime bien vous rappeler un petit peu sur l'historique quand on quand on a commencé à traiter on donc on traitait par une bithérapie donc c'était au début voilà c'était l'interférent alpha 2a ou l'interférent alpha 2b plus la ribavirine c'était un traitement de référence mais ça posait un problème vu les effets secondaires parce que c'est des injections chaque semaine une injection et tous les jours le malade doit prendre la ribavirine et il y avait un bilan pré-thérapeutique quand même consistant donc le malade il devait dépenser beaucoup d'argent pour faire ce bilan et même au cours du traitement on devait faire des surveillances des bilans hépatiques et des formules à la recherche du lecolotropiné d'une lymphopiné d'une anémie d'une thrombopiné c'est des effets secondaires du traitement parfois on est on était dans l'obligation de d'arrêter même le traitement vu les effets secondaires etc vu l'animé et puis après il y avait et même le taux de risque de le taux d'échec il était un peu donc il était de 40% pour le génotype 1 de 20% pour génotype 2 donc il n'y avait pas une guérison donc total de 100% donc il y avait après on est après il y avait l'apparition de l'eau des antiprothéase donc on utilisait la bithérapie pour et leur antiprothéase pour l'antiprothéase pour les personnes en échec thérapeutique donc on rajoutait un antiprothéase mais vu les effets secondaires de ce pour l'antiprothéase donc c'est de ce qui est prurite anal des problèmes de dermato d'allergique d'allergique et d'allergique et etc donc rapidement il a été surtout en angéry l'a pas utilisé pendant longtemps il y a eu l'apparition du ce qu'on appelle la fameuse molécule sophosbuvir donc on utilisait la trithérapie l'interférent pigilé alpha 2a plus la ribavérine plus sophosbuvir avec toujours les mêmes effets secondaires de l'interférent puis il y a eu l'apparition de sophosbuvir les divers sphères donc voilà là le problème il a été réglé une fois pour toutes c'est des comprimés donc et même la durée du traitement pour au début la bithérapie on utilisait six mois à une année avec beaucoup d'effets secondaires mais avec le sophoslet sophosbuvir les divers sphères d'ailleurs déjà il a été produit par un laboratoire algérien donc c'est pas cher ça coûtait pas cher ça coûte pas cher donc et avec moins d'effets secondaires et avec plus de 2 2 1 taux de guérison plus plus élevé voilà et donc on commence on a commencé à traiter sophoslet puis sophos puis actuellement l'apparition d'un autre moulin d'une autre molécule donc c'est toujours sophosbuvir mais remplacé par taclatasphère incompréhensible par jour pendant trois douze semaines trois mois pour pratiquement tous les patients et ça donne pratiquement un résultat extraordinaire guérison à 99% il n'y a pas de vaccin pour l'hépatite c pour la prophylaxie il faut toujours dépister les donneurs pour l'hépatite c il faut respecter les recommandations universelles des accidents d'exposition au sang parce qu'il n'y a pas de vaccin si on est contaminé donc il faut être faut traiter là je vais revenir au chapitre de l'évaluation de la sévérité ou de la fibrose hépatique qui fait partie de la prise en charge donc d'une hépatite chronique et c'est important et c'est un moyen de on dirait c'est un moyen pour savoir donc l'évolutivité de cette hépatite le pronostic de deux membres malades dans l'avenir donc il ya toujours une échelle de de référence métavire donc s'il n'y a pas de fibrose c'est f0 s'il ya une fibrose minime c'est f1 modéré c'est f2 sévère c'est f3 f4 c'est rose c'est f4 et etc donc voilà donc l'évolution de la fibrose donc soit invasive par la ppf qui a pratiquement elle est abandonnée sauf dans quelques cas d'hépatite b on l'utilise actuellement donc il ya des noms invasifs biologique et non biologique donc on va commencer par le biologique et des marqueurs indirects qui à la tracette comme j'étais tp plaquette alpha alpha 2 macro group il ya des marqueurs directs parce qu'on utilise l'angèle c'est des tests ou des scores on utilise la prix fibromètre et surtout le fibre test donc après l'avant de son ils l'envoient à l'apparatoire et une réponse soit f0 f1 f2 f3 f4 ou il ya ce qu'on appelle les moyens non invasifs ce qu'on appelle le fibroscan alors les fibroscan donc c'est un c'est un appareil avec une descente et on émette des ultrasons surtout au niveau c'est dans le même point de 2 c'est le même point de la ponction biopsy du fa donc l'axillaire médiane la ligne joignée en l'axilla médiane avec la ligne de la xyphoïde ok on mais on met notre notre centre et on va émettre comment ça émettre des des ultrasons donc voilà l'écran sur l'écran du fibroscan donc nous avons le nom prénom du malade la date de naissance le jour de l'examen elle est là c'est en mode en mode tm on va dans le mode de l'écrographie voilà et ça c'est le feuilleté le feuilleté hépatique voilà et il va il va me donner va me donner une médiane une médiane et là il va me calculer lui de l'appareil va me calculer une médiane voilà selon des valeurs il faut il faut avoir pour avoir le un examen réussi il faut avoir plus de 10 mesures validées et il va me donner la médiane des 10 mesures validées voilà comme ça j'ai une médiane donc elle est à 3 kilopascal c'est f0 f1 une médiane à 7,7 on va dire f2 voilà f2 une médiane à 27 kilopascal c'est f4 donc laissez f4 et ben je vous remercie et on a fini par un dernier diapo concernant l'hépatite c je reste à votre disposition je suis au service pour plus de questions ou ou par internet je vous remercie et à la prochaine